Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers avec la Bandad of Cool. Alors on se retrouve après avoir subi une mort, on a perdu Chuck malheureusement lors de la dernière bataille. On a Canu qui a bien souffert, d'ailleurs on va le passer en réserve je pense, parce que clairement ça a piqué, mais bon une bataille contre des orques je ne pensais pas que ça serait aussi violent. On va tout de suite aller chercher notre récompense, on ne va pas se faire chier à réfléchir plus longtemps. Il va falloir qu'on trouve des gens à recruter, on va peut-être faire un petit tour à Nebelheim quand même voir un peu ce qu'il y a de beau. Mais ouais, j'avais pas souvenir que les berserkers étaient aussi violents, les types qui tapent à 200 direct, forcément, même avec nos meilleurs mecs, on a 80 PV, ça passe pas quoi. Allez, avec un peu de bol en plus sur un port, donc on va à Sandwick nous. Alors ils ont été raidés, ils sont en rebuilding, il y a juste du coup un pauvre pêcheur qui traîne. On va vendre ça tout de suite parce que j'ai pas envie que mes mecs tombent malades en le mangeant. Le reste on va le recycler dès qu'on pourra camper. Je pense qu'on va aller chercher notre blé et on campera après. Et on va recruter peut-être ce pêcheur. Il coûte pas cher, bon il y a 250 le recrutement mais derrière il coûte pas cher. Ouais, un tireur parce qu'il nous faut quelqu'un à sacrifier s'il y a besoin. Alors il est débile et il a puissant de vision pendant la nuit. Très bien. Bah, bienvenue mec. J'ai pas d'autres mots. Bon il faudra une arme d'as dans l'idéal mais... On a rien de fifou parce qu'il a une étoile là mais il est clairement pas efficace. Bon pour l'instant on va le mettre... On va le mettre au marteau. Voilà, hop, hop. On va te filer peut-être quand même un truc un peu plus efficace. Pourquoi je l'ai mis à... J'ai mis à recycler ce truc là ? Ah oui, pardon. Effectivement, il faut recycler ça. Ça on verra si on le vend ou pas. Est-ce qu'on a un casque à te donner ? Oui, tu ne fera pas de vieux os dans la compagnie mais bon, c'est pas grave. En attendant, au moins tu portes un petit peu les couleurs. Au niveau des trucs à acheter... C'est de la merde. Est-ce qu'on peut aller à Sandwick directement ? Oui, pour 210. Bon, on va y aller. De toute façon, on va récupérer notre quête. Enfin, je pense. Allo ? Ok. Alors, donc on arrive, on balance une tête d'Orc directement sur sa tête et il s'éloigne en courant. Ok. Et bah, ça nous aura quand même coûté cher. Moi, je trouve. Alors, toi, tu fais quoi de beau dans ta vie ? Un petit barter, ça pourrait être pas mal. Il aime bien les armures légères. Il aime bien combattre les bandits. Ok, très bien. Il a déjà classifié notre inventaire. Ok. Il est calme. Il a l'air bien informé. Et ok. Bon, on va le prendre, ce monsieur. On verra bien ce qu'il vaut. Ah, il a une bonne capacité à distance, disons, pour commencer. Même s'il a une étoile là. Et il le mange deux fois moins. Très bien. Voilà un gain intéressant. Eh bien, écoute. J'ai envie de dire bienvenue. On n'a rien pour te mettre sur la tête. C'est un peu triste quand même. On pourrait peut-être au moins te filer ça. Un tireur supplémentaire serait peut-être pas déconnant non plus. On va peut-être du coup reprendre... Ouais, mais lui non. Il faudrait qu'on le booste avant de le foutre derrière. Il nous faudrait un bon tireur. Bah, j'ai envie de dire que toi, finalement, puisque t'es pour l'instant meilleur en tir qu'en autre chose, on va te mettre à l'arrière à tirer. Du coup, on va te laisser une tunique légère. Chopo, d'ailleurs, je peux peut-être te donner mieux que ça. C'est un peu de la merde, ça, quand même. Voilà. C'est pas si mal. Alors, du coup, il y a un contrat à trois crânes. Un mec qui s'est fait voler son truc. Ça ira pour l'instant. Pour l'instant, on va camper un peu pour penser nos blessures. Donc on a ici des petites conneries à gérer. Donc ça nous prendrait trois heures. On peut peut-être se permettre de faire la suite. Voilà. Voilà. Donc là, cinq heures. Ici, on va réparer. On a aussi un peu de monde qui va devoir salvage un peu. Alors, ici, on va ramasser. On a lui qui est très, très bon, Gérard, là. 50% mine de rien. Là, on va mettre hunting plus 10%. Barter, ouais. Allez, on va te foutre là, toi. On va te foutre là. Il faudrait qu'on salvage un peu quand même. On va peut-être enlever... Ah, je dirais plus 30%. Ouais. On va enlever un peu de personnes qui soignent. Qui c'est qui est le plus efficace à soigner ? Tiens-toi, là. Chopo. Chopo, tu vas venir ramasser un peu. Au niveau réparation, on ne met vraiment tant de temps que ça, là ? Ah, on a beaucoup à salvage en même temps. Il faut avouer que... Donc, les réparations, on va enlever deux, trois mecs. Juste parce qu'on n'a pas tant besoin que ça, au final. Voilà. Ça se répare sur la route, hein, donc... Ok, on ramasse de la médecine, parce qu'on en a besoin. On soigne. Encore quatre heures pour soigner. Ça fait pas lourd, hein ? Après, on a Hilda, qui est très efficace. On va enlever une autre personne. Tiens, Lucifer, tu vas venir salvage un peu. Voilà, on va camper comme ça. Au niveau nourriture, ça fait un peu mal. Alors, on doit sacrifier quelqu'un. Gérald ou Gérald ? Plutôt Gérald, hein ? Gérald, c'était le paysan, était quand même plutôt intéressant, ou ne serait-ce que pour ramasser. Et en plus, ils ont l'air, tous les deux, d'avoir très envie d'y aller, donc on va le faire. Alors, on a Ginji, qui devient un Chouzen. On a Fibularging, qui devient un Chouzen aussi. Tarfin, qui devient un Chouzen. Gakar, qui devient un acolyte. Bienvenue, bienvenue. Damned, qui devient un zélote. Chopo, qui devient un zélote. Kanu, qui devient un zélote. Lucifer, qui devient un zélote. Par contre, du coup, les autres, ils font la gueule, hein. Alors, on va tout de suite s'arrêter de camper. On avait une taverne ici. Non, on n'a pas de taverne ici. Bon. On a traité pas mal de choses. On a récupéré beaucoup de vies. Avec leur morale de merde, je voudrais voir si on a une taverne pas loin. Arbor, arbor, oh putain la douce quoi. Il y a une taverne là-bas. Est-ce qu'on aura le temps d'y arriver ? Il y a une taverne sinon à ici, au Starbrand. Ça fait chier d'y retourner. J'aimerais bien au moins sauver Hilda, en fait. Parce que là, si les trois partent, c'est sûr qu'on va se retrouver un peu dans la dèche. Bon, on va essayer de joindre Rottenbar. Ah non, Hilda est partie directe. Et merde. Bon bah, Hilda nous a quittés malheureusement. Bon, les deux autres vont probablement nous quitter dans la foulée. C'est le problème du sacrifice. Voilà. Et Gérald nous quitte également. Au moins, on n'a pas eu à sacrifier un cultiste. Mais on va perdre nos trois mecs, je pense. C'est pas grave, de toute façon, on fait qu'on aille là-bas pour jeter un oeil aux quêtes. Et Edmund nous quitte également. Alors par contre, au niveau emplacement là... Ah putain, on a plus de place quoi. Bon, et ben la bande a un peu pris cher hein. Ah merde, je suis sûr qu'on a perdu de l'équipement. J'aurais dû regarder avant. Ouais, on a carrément perdu de l'équipement. Les fléaux, non le fléau il est là. On a d'autres deux scramasax, on a encore des folks, c'est bon. On a notre warband. Bon, on a pas perdu le plus cher, mais on a quand même perdu des trucs. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. On est plus cuite. C'est la vie des cultistes. Alors, ils sont terrifiés et il y a des gens qui se font enlever. On a une veuve ici, qu'est-ce qu'elle fait de beau ? Elle aime subir la douleur, ok d'accord. Elle est pratiquement indestructible. Elle fait des plans détaillés. Bah écoute, bienvenue machine. Donc, ok. Elle prend un dommage de saignement supplémentaire et elle est plutôt à distance. Même si pour l'instant, on va la mettre au contact. Ah merde, en fait, ce qui était ici, ça a disparu. Je pensais que j'étais à 44 sur 44, c'était le max que je pouvais avoir. Mais non, en fait, c'était rouge parce que c'était trop de trucs. J'ai perdu mes robes de cultiste et tout. Ah, la tristesse. La tristesse. Bon, du coup, faut qu'on vende des trucs. Parce que même si c'est pas cher, faut qu'on fasse de la place. Ça et ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ce truc de merde, ça dégage. C'est bon, il y a un scramasax, là. Ah non, c'est un glaive de la milice, pardon. J'ai donné quoi, toi ? Ouais. 30, 40, 25, 90. 30, 40, 25, 70. Donc tu vas plutôt prendre ça, du coup. Tu vas prendre un couteau, là. Toi, tu vas prendre ça. On va devoir blinder un peu d'équipement pour faire de la place. C'est un peu triste, mais bon. Toi, tu vas mettre ça. Oui, 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 oui. La bande traverse une relative mauvaise passe. On va vendre, du coup, ces conneries-là. Parce qu'au final, le salvage... Ça nous a servi, mais pas tant que ça. On va... Est-ce que je vends ça ? Non, on va pas la vendre. Regardons un peu les quais. Deux crânes. En même temps, on est plus que neuf. Donc forcément, les crânes... Euh... Des sorcières. Euh... Ouais... Je suis pas sûr qu'on soit en état. Très honnêtement. Ouais, lui, sa jambe, on n'a pas pu la traiter. À neuf contre des sorcières, euh... J'y crois pas trop. Et lui, il veut quoi ? Ah, une caravane. Ça, ça peut être pas mal, ça. Pour aller à Vigitat. Bah... On va y aller, je pense. Allez, on accepte. On prend... Quittons cette zone maudite. J'aurais peut-être dû acheter de la bouffe, par contre. On va bien traverser un bled quelque part. Hop. Un petit peu de nourriture. Ouah, tout coûte cher. Le pain. Le pain coûte 73 seulement. Ça reste cher, mais c'est acceptable. On lui prend du pain. Au niveau recrutement. Pas de cultistes. Ils sont partis où tous les cultistes ? Oh, on peut recruter un âne. Ah mais ça coûte 5000. Je me demande si l'âne a un moral et il peut se barrer. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Alors on pourrait recruter des gens lambda, puisque maintenant qu'on a eu le sacrifice, on en aura probablement pas tout de suite. Du coup on va peut-être recruter l'un de riches. Qu'il y a quoi hésitant ? Ouais. Bon bah t'es pas ouf mec. Mais c'est pas grave. Pire que tu seras sacrifié. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors. Hop. Une hache. Et puis ce truc là. Toi tu peux sortir de la réserve par contre. Merci. Ah puis finalement on a réussi à soigner la jambe blessée de Chopo, c'est cool. Bon, on est 10. On a de la nourriture. On est reparti. Donc on gagne de la thune sur les têtes. Alors. Durin quand ? Alors. Quelques mercenaires viennent nous voir. Ils sont inquiets. Alors Lucifer est apparemment assise avec Emilina depuis quelques heures maintenant. On leur demande c'est quoi qui les inquiète. Il me rappelle que l'accultiste parle de choses extrêmement bizarres. Bah oui. Ce sont les demandes de Dafkul. Alors. On va les voir. On a Emilina qui nous regarde. Et qui nous dit que l'accultiste a vraiment beaucoup à lui apprendre. Alors. Ça m'emmerde un peu. Enfin franchement j'avais des gens tellement mieux à convertir. Mais bon. On va. On va convertir Emilina. Tant pis. Après tout hein. C'est une bleeder donc. Elle est plutôt dans le thème quand même. Donc du coup. Emilina. Emilina. Tu es où ? Tu es planquée sous une cagoule. Emilina. Emilina. Donc elle est bleeder. Mais maintenant. C'est une cultiste. Et ben. Tu arrives un peu tard ma chère. Mais tant pis. C'est comme ça. Alors. On va s'enfoncer dans les forêts. Est-ce qu'on va rencontrer des gens. Ah non. On part vers la droite en fait. Finalement. Pour l'instant pas vraiment de bandits. Ah. Là il y a. Il y a des gens qui crament des trucs. On rappelle qu'il y a toujours plus ou moins des batailles entre les maisons nobles. Bon ben. On n'aura vu personne finalement sur la route. C'est pas grave. Au moins on est revenu à Wittstadt. Près de gens qui nous aiment bien. Et rien que ça c'est cool. Alors. On a Gisela et Jenna ici. Qui pourra nous rejoindre. Qu'est-ce que fait de beau elle. Elle peut courir toute la journée. Elle est bien construite. Elle est calme. Ok. Elle a beaucoup d'endurance. Elle est large. Elle est confiante. Elle est pas inquiète plutôt. On va prendre celle-là. Pour nous rejoindre. Elle est paranoïaque. D'accord. Oh putain. Et puis sa résolution c'est la teuf hein. Même malgré son moins 30. Elle a quand même 80 d'initiative. Mais du coup. Du coup. Elle est un petit peu paranoïaque. On va lui donner la bonne vieille lance des familles. On va te mettre au milieu. Voilà. Bon. Pour l'instant tu vas rester à poil. C'est pas très gênant. Juste besoin de personne. Alors. On a Landrich du coup. Qui a gagné son petit niveau. On va commencer à le booster. On lui mette un peu de vie. De la fatigue. Sa résolution c'est un peu une catastrophe aussi. Mais on y travaillera. Etage student. Prends donc ça. Alors. Emelina. Emelina qui va probablement devenir une de nos nouvelles architeurs. On va booster un peu son initiative et sa vie. Pour l'instant elle reste au contact. Ah. Et puis elle est student du coup. Elle aussi. On va effiler. On a Chopo qui a pris un niveau. Et ça c'est cool. Un peu de défense. Ça ferait pas mal un peu de défense quand même. Allez. Un peu de défense. Et au niveau des percs. Ok. Alors il peut pas être spécialisé en. En. En pole harm malheureusement. On va partir sur autre chose du coup. Bah écoute. Vu que t'es notre sergent. Tu vas nous donner un petit bonus de. De rangement. On a Gakar qui prend également son niveau. Ah bah voilà. Un peu de boost là. Parce que c'est un peu la dèche pour toucher. Oui. Euh. La fatigue. Pourquoi pas. La vie. Ouais. Ouais. Un peu de fatigue. Un petit peu de défense. Ce serait pas mal quand même. Après t'as quoi sinon. Dawn Wolf. Beauf. Staff. Non. Berserker. Ah mais toi tu fais pas forcément beaucoup de kills. Là. Oh. On peut avoir plus un point d'action. Bah vous voyez. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Dans les commentaires. Savoir si c'était possible d'avoir plus de points d'action. Je pensais que non. Mais euh. En fait. Il y a effectivement une compétence. Il faut avoir plus un point d'action. C'est quand même plutôt propre ça. Euh. Plus 100 points d'action. Et ça marche pas si on a Berserk par contre. C'est effectivement intéressant. Mais je pense qu'on va quand même partir sur dodge. Pour avoir des petits bonus d'esquive et tout. Parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Alors. Ah. Ah. Ils nous aiment bien. Mais même avec ça. Ils sont un peu dans la dèche. On dirait. Qu'est-ce qu'on a de beau. Donc on a des gens qui disparaissent. Il y a des bêtes terribles qui traînent. 140 courantes d'avant. C'est 160 pour un crâne. Ça me parait pas mal. Ah. Ça me parait pas mal. On va regarder c'est quoi l'autre. Alors une quête de noble à un crâne. Faut faire gaffe aux quêtes de noble à un crâne. On a vu. Il y a des gobelins. Il veut qu'on se débarrasse de gobelins lui. Ok. Bon on va prendre déjà celle-là. Quelques petites bêtes sauvages. Ça fait longtemps. Ok. 8 direwolves. Oh putain les direwolves ça pique un peu. Surtout qu'on a quand même pas mal de level 1 sur la ligne de front. Mais on a aussi pas mal de lances. Donc je pense que ça peut le faire. On va sauvegarder. Il y a une compagnie en bas là. On va essayer de voir si on peut pas la tirer dans le combat. Il se casse. Allez rapprochez-vous les gens. Ah zut ils sont trop loin. Tant pis. On va quand même essayer de se les faire. On va voir ce que ça va donner. Putain ça c'est mauvais ça. C'est très très mauvais comme point de défense. Ouais je pense qu'on va reculer ici. Hop. 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 N hiyoon. N hiyoon. Toi tu vas aller là ! Toi ici ! Toi tu vas prendre la petite hauteur, même si je pense pas que tu vas la tenir très très longtemps ! Toi tu peux aller jusque là-bas ? Merde putain ! Ah fuck ! Chopo il va être dans le mal le pauvre ! J'avais oublié qu'il pouvait se déplacer aussi peu ! Chiot ! Bon la bonne nouvelle c'est que normalement il a plutôt une bonne défense Par contre il va clairement se faire cerner hein ! Ok ! On va commencer à essayer de diminuer un petit peu les gens, enfin ceux qui sont autour de Chopo pour l'aider Voilà ! Hop ! On va taper plus loin ! Merde raté ! Alors ! Raté ! Alors lui il a plus rien Il a plus rien pour protéger sa tête On va donc tenter un coup à la tête Raté ! Ok ! Ok ! Deux qui s'enfuient, c'est plutôt propre ! Les autres ont perdu en morale ! Ca va aider ! Ah la 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 ! C'était le risque hein ! On va essayer de faire fuir sur ce tour là ceux qui ont résisté Merde raté ! Est-ce qu'on peut le terminer lui s'il vous plaît ? Apparemment non ! Roh ! Deux échecs vous êtes sérieux ? Bon ! Ca c'est pas mal ! Ca c'est pas mal ! Ah merde ! Ils sont tous mal placés ! On va se déplacer là du coup Tenter un tir sur celui là Voilà ! Ici pareil on va essayer de le diminuer encore un peu Un gacard des fois il est efficace et des fois même à 60% de chance il n'arrive à rien quoi ! C'est super triste ! Alors lui il s'enfuit donc on va essayer de taper sur celui là plutôt Voilà ! Pareil ! Hop ! On peut faire un jet de morale C'est un peu risqué parce qu'elle est toute frêle mais non c'est bon il s'enfuit ! C'est parfait ! Raté ! On va chercher ! On avance ! Oh non ! On les poursuit jusqu'au bout c'est bon ! Ils ont osé tuer certains des nôtres ! On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça ! Ils ont mis Chopeau à terre quand même ! Ca déconne pas ! Allez ! Lucifer qui donne le coup de grâce ! Donc Chopeau qui revient ! Avec des dommages au cerveau ! Moins 25% d'expérience ! Moins 25% d'initiative ! Moins 25% d'initiative ! Mais plus 15% de résolution ! Bah c'est pas mal pour un sergent ! J'ai envie de dire ! Le qui donne des bonus de résolution ! C'est pas si naze ! On récupère 2-3 conneries ! Ok ! Très très bien ! Bon bah on voit que... Mine de rien ! On prend un peu quand même ! Alors là ! On peut booster sa vie ! Bah ça fatigue également ! Les jets de défense sont vraiment à chier ! C'est ouf ! Alors toi tu peux prendre quoi ? Plus de vengeance ! Ouais ! Nimble ! Donc ça c'est le truc... Ouais ! C'est pas ouf ! Il faudrait... Un casque à 110 ! On a un casque à 110 ! Ouais ! Un casque à 110 ! Bah je vais l'oublier à tous les coups ! Alors là on est sur un cultiste qui est plutôt... Qui est plutôt efficace ! Donc je pense qu'on va prendre ça ! Pour le coup... C'est le truc qui donne des bonus quand il est confident ! Landrich ! Déjà level 3 ! C'est les bonus des apprentis, ça fait vraiment mal ! Un peu de défense ! Pourquoi pas ! Un peu de vie ! Un peu de fatigue ! Allez ! Prenons ça ! Au niveau des perks ! Spearwaller ! Plus efficace pour détruire les boucliers ! C'est pas mal ! Kicking ! Toujours ! Composure ! On va prendre ce Massing Shield ! Vu qu'on lui a filé une hache et qu'il aime bien les haches ! Emelina qui survit ! Donc on va continuer de booster sa attaque à distance ! Sa résolution faudrait qu'on la booste aussi ! Mais pour l'instant c'est pas dans le thème ! Euh... Blood Bass ! Ouais ! Donc en fait non ! Vu que c'est devenu une cultiste ! Enfin une cultiste ! On lui filait 9 lives ! C'est dommage ! Il y avait moyen que ils rejoignent ! Mais... Ils étaient un chouïa trop loin ! Malheureusement ! Allez ! On va récupérer la récompense ! Et on a quand même bien bien pris cher ! Ce qui est un peu chiant ! Oh ! Il y a une... Oversized Spined ! Bon ! C'est des trucs rares mais qui sont pas flous ! Tout ce que ça fait c'est que ça donne... Moins de... Enfin ça fait que les compétences utilisées font moins de fatigue ! Je trouve que ça vaut moyennement le prix ! Par contre il y a un fouet là ! C'est le même le Battle Whip ? Oui c'est le Battle Whip ! C'est rare qu'on envoie des fouets ! Ça peut être intéressant ! Bon ça fait vraiment très très peu de dégâts contre les armures malheureusement ! Mais bon ça reste un fouet c'est normal ! Je pense que lui je vais le prendre ! Hop ! On va aussi vendre notre viande étrange là ! Parce que j'ai pas envie que mes mecs tombent malades ! Comme d'hab ! Du coup ça va faire que toi... On va pouvoir te passer derrière avec un fouet ! Et ça c'est cool ! Et au niveau des lances du coup... Toi tu vas pouvoir prendre ça ! Comme ça elle va pouvoir monter tranquillement ses compétences jusqu'à ce qu'elle soit... Jusqu'à ce qu'elle puisse prendre un arc ! Elle sera un peu moins exposée on va dire ! Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va filer ton armure à elle ! Parce que c'est quand même elle qui est devant ! Et tu vas prendre un truc un peu plus basique ! Bon et Chopo... Chopo qui est quand même bien bien souffert ! Mais il résiste ! Il résiste ! 38 plus de 38 initiatives mais 70 de résolution ! Bref ! On va arrêter l'épisode là ! J'espère qu'il vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ! Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous !